hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Hancibel aujourd'hui on va s'intéresser aux with items ou aux boucles en général vous allez voir que c'est quelque chose de très très pratique au niveau de Hancibel alors aujourd'hui on va juste faire une sorte de découverte on va les utiliser au fur et à mesure de toute façon la plus connu étant le with items mais vous allez voir qu'en fin de compte on a un grand choix possible à travers ce qu'on appelle les with donc ce sont les boucles au niveau de Hancibel donc il existe aussi d'autres manières de faire des boucles je vous ai mis le lien vers la documentation la liste des boucles on peut l'adresser globalement quand on utilise Hancibel on utilise surtout le with items et on oublie qu'il en existe d'autres où on ne sait pas qu'il en existe d'autres c'est important aussi de savoir ce qui existe on a le with items qui est classique qui permet de faire des listes à base de dictionnaires et de listes classiques on a le with nested donc là c'est une liste de listes donc en gros on a une liste avec des itérations et puis là dedans on va avoir une liste imbriqué on a le with dict qui permet de faire à peu près la même chose mais de parcourir plus exactement un dictionnaire proprement dit ça peut-être qu'on le reverra par la suite le with file globe donc ça permet de lister des fichiers donc on a un répertoire on a des fichiers dedans et ça va permettre de lister les fichiers de ce répertoire suivant un pattern fourni quoi de lister le contenu également du fichier et c'est par contre celui ci est non récursif c'est à dire que s'il ya d'autres répertoires dedans on va pas parcourir tous les répertoires à juste prendre les fichiers de premier niveau ensuite il ya le with file puis qui permet lui de prendre la liste des fichiers dans une arborescence avec un pattern et donc du coup lui il est récursif et suivant beaucoup des critères possibles le with together donc c'est quand vous allez donc on définit with together on va définir deux listes et ansibald va permettre de croiser les deux listes ensemble le with ses points donc c'est quelque chose de classique le sec avec donc des ranges d'intervalle donc on va définir un début une fin une plage quoi un intervalle données et puis on va parcourir on va itérer cette liste le with random choice là c'est ben voilà on va on va définir une liste d'éléments et puis bah c'est ansibald qui lui va faire un tirage au sort à l'intérieur à faire son choix à travers cette liste le with first found alors là c'est un petit peu quoi c'est même beaucoup moins utile il va prendre le premier élément de la liste donc en fait vous faites une liste mais il prendra quoi qu'il arrive le premier élément donc finalement on connaît assez bien sauf donc là c'est un intérêt c'est dès lors que cette liste n'est pas connue par exemple je sais pas si on fait un ls 1 et laisse d'un répertoire si on se bat sur ce ls de répertoire pour définir une variable et qu'on le fournit à with first found il prendra toujours le premier élément du ls par exemple voilà c'est plutôt dans ces cas de figure là où il ya une commande plutôt qu'il va qui va permettre quand on va permettre de travailler le résultat d'une commande le with lines donc ça va permettre quand vous avez justement tiens un ls par exemple avec à partir d'une commande vous allez pouvoir dire le with line vous allez pouvoir lui définir une commande et il va parcours quoi il va prendre chaque élément de de cette commande donc par exemple ls et ça vous permet de travailler chaque élément de cette commande louise init lui c'est assez sympa c'est quand vous avez un format quoi pas init mais inis il va vous permettre de travailler le format inis donc il est capable de lire les sections du format inis notamment le with inventory aux nem on va le voir à la fin il va permettre lui bas de travailler avec l'inventory donc les groupes d'inventory notamment avec le groupe paul par exemple alors le cas de la liste la plus la plus simple donc là on va on va repartir sur quelque chose de d'assez assez facile ce qu'on va faire on va repartir d'ici donc là j'ai donc j'ai à droite ici je peux me connecter à des serveurs j'ai le 172.22.0.7 donc là si je me mets dedans je me laisse de slash tmp j'ai quoi j'ai rien donc on va faire un playbook alors j'ai déjà des choses on va supprimer tout ça donc on dit qu'on s'intéresse à tous name on va créer un répertoire d'abord donc on se va permettre de réviser en même temps donc file il est de type state 2.1 directory et on va dire que son passe c'est slash tmp et dans ce répertoire nous ce qu'on veut faire on va créer plusieurs fichiers du coup dans ce répertoire on va créer donc on va créer une autre tasque qui va être création des quoi on va créer des répertoires dans le répertoire création des répertoires de niveau 2 on va mettre voilà toc donc ici on va dire file toujours pareil on va dire state toujours pareil donc directory on va dire ensuite alors oui on aurait pu faire du recurse même directement un bâtiens on va le faire comme ça alors à faire sur une seule ligne donc là on va dire recours curse 2.is du coup il a créé l'architecture est donc là on va utiliser le wizz items quiz items ça va nous permettre de parcourir une liste donc on va faire une liste très simple on va dire vous avez qui 1 vous avez qui 2 et vous avez qui 3 etc donc là le wizz items il permet d'utiliser dans le module dans lequel on situe vous voyez que surtout faire très attention à l'inventation il va permettre d'utiliser donc là l'inventation à ses par rapport aux failles donc on applique sur le module file et derrière on va pouvoir utiliser un comment on va dire une variable qui s'appelle items puisqu'on a le wizz items avec un thème avec un s donc là on l'utilise sans s alors là pour s'assurer que ça fonctionne bien comme on est en utilisant du ginger on va le mettre entre double côte et là on va pouvoir lancer cette ce playbook quand cible tiré playbook tiré jupasse mon inventory et playbook.iml donc là c'est parti donc là il est en train de jouer sur mes trois serveurs et vous voyez que pour chaque serveur du coup il va créer donc il s'occupe du premier item xavki 1 xavki 2 xavki 3 quoi serveur 1 2 3 qu'en gros pour xavki 1 ainsi de suite etc donc là si je suis un ls de slash tmp ici je me retrouve avec xavki puisque je suis en mode récurs au pied et dans xavki je retrouve xavki 1 2 et 3 donc ça c'est une première chose deuxième chose si on veut faire on peut utiliser des listes on va dire composé à base de dictionnaire en python ou de hache suivant les termes qu'on veut employer et donc là on va travailler autrement on va dire va plutôt que de définir comme ceci l'élément on va dire tiens moi ce que je veux c'est créer des répertoires et en plus créer des fichiers donc là on va utiliser un dictionnaire donc c'est la base de clés valeurs donc là on va dire par exemple le directory le directory il va s'appeler xavki et puis on va créer un fichier qui lui va s'appeler je sais pas pas pop off titi point txt ok ensuite donc là on va fermer je vais faire la même chose ici donc là on peut très bien dire bah tiens dans xavki 1 j'ai aussi ont créé un qui va s'appeler toto donc dans xavki 1 il y en aura deux dans xavki 2 il y aura que titi et puis dans xavki 3 il y aura que titi et là du coup je vais pouvoir utiliser le système de clés valeurs donc là je vais dire item point dire puisque là donc dans la forme on a besoin de créer d'abord le directory et puis derrière je vais pouvoir dire item point fichier qui est ma clé voilà donc j'enregistre ça et si je lance ça du coup alors qu'est ce qui me fait de taxe indéfinite à gère une typo forcément item à ça n'existe pas c'est item tout court bien sûr voilà donc on se remet bien et on relance du coup il va faire la même exécution sauf que là il va créer les fichiers en plus donc si je fais un tweet alors un pt voilà on va faire ls de slash tmp de xavki 1 on va dire voilà et si je regarde dedans j'ai bien mes deux fichiers si je regarde dans le 2 bien avoir qu'un seul fichier dans le 3 un seul fichier ça vous voyez c'est quand même assez sympa et très pratique et très descriptif alors là pour l'instant on va pas très loin parce qu'en fait ce qui se passe ce bloc là on peut très bien le sortir et dire ben voilà moi ça c'est une variable que je vais pouvoir sortir et définir plutôt au niveau de mes variables de groupe quoi en gros et là du coup ça va permettre de travailler de manière beaucoup plus sympathique donc on peut faire quelque chose comme ceci par exemple donc si je copie ça donc si je fais un vim de donc là j'ai un groupe d'art je vais créer le haut le point il ya emmèles ok là je vais l'appeler je veux dire mon dictionnaire deux points donc là je vais coller mon bloc comme ceci Voilà et j'enregistre du coup je peux aller modifier mon playbook ici et plutôt que de lui dire ben voilà moi je vais prendre de ça Hop je vais lui dire ben écoute ici tu passes La variable qui se nomme mon dictionnaire Attaché Dictionnaire Comme ceci donc là voilà Alors on pourrait le passer de mémoire voilà comme ceci ça sera peut-être plus propre après ça dépend On peut éventuellement passer plusieurs dictionnaires aussi Donc là si je le lance Finalement il va rejouer la séquence il va faire exactement la même chose donc du coup il ya aucun change mais il a fait exactement la même chose et là ce qui est bien c'est qu'en fin de compte vous avez variabilisé c'est ça qui est aussi très important du coup on l'a au niveau du groupe var du hall Mais derrière on pourrait aller surcharger cette cette variable autrement donc ça c'est un le with item c'est quand même fondamentale en cible Donc là oui je vous ai fait l'exemple de varz ça revient à ce qu'on à ce qu'on a fait exactement Ce qui est possible aussi donc du coup c'est de parcourir les éléments les comment de parcourir un groupe et de récupérer les éléments qui est constitué de ce groupe donc par exemple on a le groupe hall on va pouvoir le parcourir avec le with item donc là pour le parcourir on va faire un vime comme ceci ici donc là ce qu'on va faire on va juste mettre with item comme ceci on va le mettre dans 2 par exemple 2 comme ceci et ici on va lui dire bah écoute on peut le mettre en on va le mettre comme ceci on va dire groupes on va dire que tu me récupères les éléments du groupe qui est constitué de hall comme ceci donc là si je le lance donc là ce qui fait vous voyez qu'il a parcouru les éléments qui constituent ce groupe quoi les host quoi les ans de cible host name qui constitue ce groupe c'est à dire bon là en l'occurrence moi c'est des ips et donc chacune des machines donc si je fais 1 et laisse de slash tmp vous avez qui deux là je me retrouve avec un répertoire par ip alors il ya un raccourci quoi il ya une manière de faire plus propre que ça que quand on utilise quand on veut utiliser du with item et qu'on coupe à du groupe généralement on fait une erreur en termes de d'utilisation d'outils puisqu'on peut utiliser le with inventory host name host name donc with inventory hostnames et donc là si je fais ça et que là je crée un groupe gp1 par exemple ce qu'on va faire on va créer un sous groupe ici donc on va créer un toc 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 on va créer un sous groupe à cet endroit là tiens par exemple ici on va dire children 2.2 children on a dit qu'il s'appelait gp1 et il est composé d'un seul host qui est celui ci voilà et donc du coup nous on a bien précisé ce que cette fois ci on n'est pas sur le on va être uniquement sur celui ci alors je vais supprimer tout ce qui est à l'intérieur ici ok voilà donc là j'ai rien dans mon répertoire et si je le lance tel quel il va faire référence en fait au groupe qui se nomme gp1 donc là en l'occurrence vous voyez qu'il parcourt tout et puis il dit bah ok je fais quelque chose en fait juste pour celui ci là si je refais mon ls j'ai qu'un seul répertoire qui a été créé donc ça c'est l'intérêt des groupes on verra tout ça au fur et à mesure mais là ce qui est intéressant c'est de voir qu'on peut utiliser le wiize inventori post name donc là tous les wiize que je vous ai montré tout à l'heure voilà ils ont des subtilités comme ça et voyez que des fois on va avoir tendance parce qu'on connaît très bien wiizitem à vouloir force forcer la main à utiliser wiizitem ça faire des trucs des fois un peu moche et alors qu'il existe à côté des wiize autre chose wiize inventori hostname par exemple pour avoir quelque chose de très propre voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces à commenter moi je dis à très bientôt sur le zafki